Cette année, je vais participer à Movember. Si tu ne sais pas c'est quoi Movember, je vais t'expliquer ça, c'est très simple. C'est une organisation dont l'objectif, c'est de promouvoir la santé masculine. Donc, comment est-ce que je vais participer à Movember? C'est avec la façon classique. Il y a plusieurs façons de faire. La façon classique, c'est tout simplement de se faire pousser une moustache. Je vais aussi faire du contenu sur différents médias sociaux. Je t'invite à suivre mon Instagram et mon Facebook. Qu'un c'est ce qu'il y a, on va avoir beaucoup de contenu sur la santé masculine qui va s'en venir. Mais plus spécifiquement, pourquoi est-ce que c'est important la santé masculine en particulier? On compte avec la santé mentale. Pour la santé mentale, il faut savoir qu'il y a à chaque minute un homme qui se suicide. Donc là, ça va faire 55, 56, 57, 58 secondes, 59. Et voilà, une personne s'est suicidée pendant le temps que j'ai parlé maintenant. Et le vieux va peut-être durer peut-être 5 minutes. Ça fait qu'il y a peut-être 5 hommes qui vont être suicidés. Et la raison que les hommes se suicident, c'est que les hommes, on ne va pas chercher de l'aide. C'est mal vu pour un homme de chercher de l'aide. C'est vu comme faible. Quand pourtant, ce n'est pas le cas. Mais il y a encore ce stéréotype-là. Quand tu es un homme, il faut que tu sois fort. Il faut que tu assumes que tu vives avec les problèmes que tu as. Parce que c'est la vie, c'est ça. Il faut fermer sa gueule, subir et vivre avec. Mais à un moment donné, ça devient trop et beaucoup trop d'hommes finissent par se suicider à cause de ça. Il y a plusieurs autres facteurs. Mais ça, c'est un des grands facteurs principaux qui est de ne pas aller chercher de l'aide. C'est sûr qu'il y a question de faire en sorte que tu as besoin d'aide qui est un facteur qui est présent aussi. Mais si tu as besoin d'aide et que tu ne vas pas en chercher, c'est la main. Il y a deux autres choses qui sont importantes dans la santé masculine qui est le cancer de la prostate. Qui est le cancer le plus commun chez les hommes de 45 ans et plus. Qui est un cancer, comme en disant tous les autres cancers. Donc, une maladie qui n'est vraiment pas le fun à avoir. Mais c'est quelque chose qui pourrait être prévenu. C'est aussi le cancer des testicules qui est le cancer le plus fréquent chez les jeunes hommes. Généralement, dans la vingtaine, c'est là où on est le plus à risque. Qu'est-ce qui est vraiment plate spécifiquement pour le cancer des testicules? C'est qu'on n'y pense pas. Comme homme, on se dit, n'importe qui, homme, femme, quand on est jeune, on se dit, on est correct, la vie est belle. On ne pense pas, on va peut-être avoir le cancer. Ça, c'est une maladie qu'on s'imagine d'être une personne plus vieille. Mais, ce n'est pas vrai. Le cancer des testicules va affliger beaucoup d'hommes. Et c'est important de mettre la lumière là-dessus. Donc, ce mois-ci, qu'est-ce que je veux faire? C'est vraiment promouvoir la santé masculine, promouvoir la santé physique, la santé mentale. C'est plus seulement, je pense, la santé mentale parce que je suis plus dans un domaine qui est... J'ai plus une expertise aussi sur le côté intellectuel des choses que le côté physique. Je ne suis pas un médecin. Mais, tu sais, j'ai fait du coaching. Ça a souvent, tu sais, me nommer genre psychologue. J'ai très, très loin de tout ça. Mais, tu sais, je me sens un petit peu plus à l'aise avec ce domaine-là de la santé mentale que de la santé physique. Mais, je vais faire mon possible pour faire le plus de contenu possible dans ce niveau-là de la santé. Et éduquer le plus possible là-dessus, je sais, moi aussi, le plus de gens possible. Et aussi, ramasser des dons pour l'organisme qui, elle, vraiment se dédie à 100% là-dedans. Donc, si jamais tu veux aider la santé masculine, contribuer à la santé masculine, je t'invite à aller faire un don. Le lien va être dans la description. Vous allez faire un don directement à Movember. Mon objectif, cette année, c'est 2000 $. Et je pense que c'est très important, la santé masculine. C'est malheureusement quelque chose qui est mis de côté quand on a un homme. On s'imagine qu'il y a des choses plus importantes que sa santé. Notre carrière, généralement. Des fois, notre famille aussi. Et notre propre santé, à nous, on la met de côté. Et c'est pas une bonne chose. Vraiment pas une bonne chose. Notre santé, c'est important. Parce que si on n'est pas en santé, si on est malade, si on se sent pas bien, si on se suicide, on n'est pas là pour notre famille. Et on n'est pas là pour faire la contribution qu'on est là pour donner dans le monde. Donc, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Je te demande encore une fois de te donner à Movember. Fais un don. Aussi petit que ça peut être. C'est pas important. Tant que tu contribues à la santé masculine, même si c'est pas un don d'argent, juste mettre un petit peu de ton temps, faire pousser une moustache, partager peut-être mon vidéo, aider quelqu'un qui a des problèmes dans la vie, qui se sent pas bien, juste être là pour l'épauler à travers ses difficultés, n'importe quoi. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Et on se voit une prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada